C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloum. Et ils sont encore dans le studio Jean-Pierre Elkabach et son prestigieux invité. Eh oui, parce que moi je reviens que pour les matchs de gala. Aujourd'hui je reçois Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. On va attaquer sur le chapeau de roue. Un sujet d'enjeu national qui passionne la France. Tous les Français, les taxés parisiens. Qu'est-ce que vous avez décidé ? Les taxés. Écoutez Jean-Pierre Elkabach, nous avons, j'ai nommé aux côtés de ma ministre qui pèse au gouvernement, Sylvia Pinel. Un médiateur, Daniel Evnoux, Thomas Evnoux, qui sera chargé, ce médiateur de médiaté, qui va jouer la montre. Ça c'est du concret, nous aurions pu aussi nommer, pour jouer la montre, Jules Leclerc ici présent. Ça c'est du concret monsieur Elkabach. Alors, autre sujet d'enjeu national, après les taxés, le bricolage. On en est où du bricolage ? Eh bien, vous savez, c'est une demande de tous les Français, de pouvoir bricoler le dimanche. Et j'irai plus loin, c'est une demande de tous mes ministres. Nous bricolons le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et nous voulons pouvoir bricoler le dimanche. Ça c'est du concret, monsieur Elkabach. Alors la croissance, la croissance, la croissance est en panne en France. Qu'est-ce que vous faites pour les chefs d'entreprise ? Écoutez, moi je bouge, je bouge, je rencontre les acteurs de l'entreprise, je leur téléphone, je les reçois, je leur écris, je leur écris le matin. Je n'hésite pas à aller vers les chefs d'entreprise, je vais voir mon boulanger, une fois par an, tous les matins. Une fois par an, je vais voir mon marchand de chaussures, je vais, je bouge. Vous savez ce que j'ai fait ? C'est du concret. J'ai invité à dîner les chefs d'entreprise, monsieur Elkabach, du monde entier, du monde entier. Ça c'est du concret. Et les fonctionnaires, les fonctionnaires, qu'est-ce que vous faites pour les fonctionnaires ? Vous savez, ce que j'ai fait pour les fonctionnaires, début janvier, monsieur Elkabach, c'est du concret. J'étais à Metz et j'ai présenté mes voeux aux fonctionnaires. Ça c'est du concret. Oui, on sent que quand je vous bouscule, vous êtes sur les nerfs, hein ? Vous êtes sur les nerfs. Mais pas du tout, monsieur, c'est vous qui avez eu du repos, vous êtes en forme là, vous avez... Vous savez, monsieur Elkabach, je vais vous dire une chose. Contrairement à ce que vous vous laissez insinuer dans les médias. Mais je m'en fous des médias ! Oui, 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 j'ai bien compris. Je conduis mon gouvernement, je le conduis, vous savez, comme mon camping-car. Un camping-car, vous savez, c'est lourd, c'est lent, c'est pas pratique, ça se garde nulle part. Et vous voulez tous remarquer la vitesse à laquelle on a l'impression d'aller le plus vite dans un camping-car. C'est la marche arrière. Oui, on fait monter les tours, le moteur vrombie. Et moi, moi, je le dis en arrière toute, mais avec vélocité. C'est mon style de conduite, la marche arrière. C'est notre style, notre marque de fabrique. On va tellement en arrière, vous savez que vous me reprochez un manque de personnalité. Et j'entends dans les médias, eh bien, savez-vous qu'on va tellement en marchère que je suis capable, tenez-vous bien, de renvoyer les otages français libérés, de les renvoyer au Niger. Fondez des ouf, je vous le dis. Merci, à vous, à vos gelés, à vos gelés. Merci Jean-Pierre. Je le prends après à en coulée, je vais voir. C'est bon, oui. Allez, c'est Laurent Delahousse qui est avec nous maintenant. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Julie, bonjour Natage, bonjour Thomas, Lolo, la saumure, tout le monde est là. C'est Laurent Delamèche, permettez-moi de saluer toutes les auditrices qui m'écoutent, car demain, c'est la Saint-Valentin. Et je tiens à m'excuser auprès des 30 millions de Françaises qui rêvent de passer la Saint-Valentin avec moi. Ça ne sera pas possible. Allez, bigoudi, laxe, prêt, effet, coiffé, décoiffé, recoiffé, redécoiffé. C'est parti pour les tirs. Allez. Plan vieillesse de Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault est favorable à l'autonomie des personnes âgées, l'UMP et le Sénat également. En acceptant la levée de l'immunité de Serge Dassault, la droite a indirectement proposé à Papy Cartouche de se défendre tout seul. En même temps, un cas qui vend des armes depuis 50 ans, il doit être capable, oui, de se défendre tout seul. Politique, avec ce sondage, un tiers des Français adhèrent aux idées du Front National. Dit comme ça, c'est vexable. Il pique quand même un petit peu. On va tenter une autre présentation. Un tiers des Français adhèrent aux idées de nos voisins suisses. Oui, ça veut dire la même chose, mais comme ça, ça passe beaucoup mieux. Ça sent plus le chocolat et la montagne. Et puis, grève des taxis, nous avons parlé avec Jean-Marc Ayrault. On a souvent taquiné nos amis taxis. Eh bien, c'est fini. Nous sommes de leur côté, on va les défendre. Ils sont en grève depuis trois jours. Eh bien, nous leur disons surtout continuez, amis taxis. C'est vrai, continuez la grève parce que sans vous, ça roule quand même beaucoup mieux dans Paris. Depuis trois jours. Bien sûr, nous embrassons les taxis qui écoutent actuellement Europe 1, car eux sentent le jasmin, le musc et la mousse de chêne patchouli. À vous, Julie. Merci Laurent Delahousse. Allez, François Hollande rentre de son voyage de trois jours aux Etats-Unis. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Hollande. Good morning, everybody. Et bonjour aux cons qui ne sont pas bilingues, like me. I am very happy to see you. What a fucking good trip. Oh là, comme il parle. Vous avez vu, comme je parle bien américain, c'est Barack qui m'a appris. Le Premier ministre est là, non ? Oui, oui, ça va, François. Il est toujours là, oui. Tu m'as écouté chez Jean-Pierre ? J'étais bon. J'avais pris deux décas, j'étais au taquet. Jean-Pierre, il m'a gueulé dessus à un moment donné. Il a failli se péter sa dernière corde vocale. Dis donc, François, j'espère que tu n'as pas oublié. Tu m'as ramené mon cadeau. Est-ce que tu m'as ramené mon Walkman que je t'ai demandé ? Oh, merde ! Oh, c'est plus grave que ce que je pensais. C'est plus grave que ce que je pensais. J'ai huit heures de décalage horaire. Jean-Marc, il a 30 ans dans les dents. Il s'est passé des trucs depuis le Walkman, Jean-Marc. Bon, écoutez, monsieur Hollande, dites-nous, vous êtes contents de rentrer en France ? Avant-hier, j'ai dit la Maison Blanche avec Barack et Michel. Je passe du caviar à la louche au bolino à la cuillère en plastique. Je peux pas dire que ça calme. Hier, j'étais avec Mary G. Blage. Ce soir, je serai avec Jean-Marc Ayrault. Je me ferai réchauffer une pizza au micro-ondes en travaillant sur un dossier sur le chômage devant Louis Labroquante. C'est pas la même limonade, Mme Julie. Eh ben, on vous souhaite bon courage, alors. Et puis, c'est l'info qui bosse depuis hier. Elle est en tête du site de notre ami Jean-Marc Morandini. Hier, ITV a diffusé en direct à 16h50 des images pornographiques. Eh ben, voilà. C'était hier ou avant-hier, avant-hier, peut-être ? Oui, on s'en fout. J'en étais sûr que nous aurions, à ce point-là, du porno à 16h30 pour le goûter des enfants. Voilà où nous mène le gouvernement. Monsieur Copé, calmez-vous. J'ai l'impression qu'on boit du petit lait sur Europe 1. Radio porno, radio X, radio penthouse, radio échangiste, radio nudiste, radio exhibitionniste, radio zigounet. J'ai envie de vous dire bravo la gauche. Bon, mais ça ne vous surprend pas, ces images, monsieur Copé ? Mais j'annonce, c'est terrible depuis des mois, madame Leclerc. Et tout le monde se gausse autour de moi, monsieur Morandini, monsieur Polanyi. Tout le monde. Mais puisqu'on ne regarde plus rien, allons-y, alors. Après, on ne respecte plus rien. Allons-y, après une fellation sur ITV, ce sera quoi ? Une levrette sur LCI ? Une sodomie sur BFM ? Un fish-fucking sur Euro News ? C'est ça que vous voulez pour nos enfants ? Eh bien, écoutez, nous allons nous adapter. Écoutez, je vous laisse, je file faire deux, trois courses dans les sex-shops de Pigalle. Je vais acheter des vibromasseurs roses et bleus, ça fera des jolis lots pour la kermesse de l'école. Eh bien, monsieur Copé, on va vous laisser là. Et puis, on l'a appris cette semaine, Charlie Temple n'est plus, l'enfant star s'est éteint. Oui, voilà, voilà, j'arrive, c'est Crapido, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est un menu enfant, c'est ça ? Non, non, ce n'est pas un menu enfant, je parlais d'enfant star, voilà, c'est tout. Oui, bon, j'ai rippé, désolé, je peux vous faire ça, un truc biffé, bien fait, propre, solennel, vous allez voir. Allez-y, allez-y. Allez, c'est parti. C'est parti, Charlie Temple. Hollywood est sous le choc. Hitchcock, Gary Grant et Charlie Chaplin en restent sans voix. Un peu aussi parce qu'ils sont morts 20 ans avant toi. Charlie, tu as été vedette à trois ans, tu disparais à 85 ans entre l'Oscar et les escars. Sarah, ta carrière aura connu une petite traversée du désert de 82 ans. Charlie, tu as reçu un Oscar à six ans, tu as pris ta retraite à 20 et tu n'as plus jamais travaillé jusque la date de ton repos éternel. Bref, tu étais une sacrée feignasse, Charlie. Voilà, un bien bel hommage, ça fait 8,40 euros, je vous l'ai fait en Paris Saint-Fant. Non, remarquable. Allez, ironie du sort, Jean-François Copé a boosté les ventes du livre Tous à poil. Mardi, le livre occupait la quatrième place des ventes sur le site Amazon. Mais que vaut vraiment ce livre ? On a demandé à notre critique littéraire d'en parler, Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, c'est Dominique Strauss-Kahn. Bienvenue dans Sex Libris. Aujourd'hui, parlons du livre que j'ai découvert tous à poil. Très honnêtement, j'ai été déçu, oui, aucune imagination. La maîtresse à poil, j'ai déjà fait. La baby-sitter à poil, j'ai déjà fait. La voisine à poil, la voisine à poil, toute faite. À poil, la mamie, géante, mais je l'ai fait. Excuse-moi, Catherine Ney. Vous êtes malade ? Ça va plaire, ça. Ça va faire parler la rédaction. Malade ! Je suppose que c'est du reste journaliste avec des vannes comme ça. À poil, le chien, eh oui, aussi, oui. Kiki Banan, le chien de Tristan Banan. Allez, c'est bon, on arrête là. Ça va trop loin. Merci, merci, Nicolas Cantou. Et bravo pour toi, évidemment, demain, juste avant 9h moins 20, en direct sur Europe 1.